Salut tout le monde, merci d'être de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel maquillage de nouvel an comme à chaque année. Donc j'espère que vous aimez ça, c'est vraiment un smokey eye mais avec des pigments, donc ça fait un look complètement différent et j'utilise une technique différente dans cette vidéo-ci que je vous ai jamais montré en vidéo. Je trouve que ça rend vraiment le regard perçant, en même temps ça fait un peu comme une espèce d'un lot sur les yeux. Donc bref j'espère vraiment que vous aimez, parce que sinon je vais avoir de la peine dans mon petit coeur de maquilleuse. Ce que j'aime avec ce look-là en fait c'est que c'est neutre, donc peu importe votre couleur de yeux, ça va vraiment les faire ressortir. Et sinon, la grande nouvelle que je voulais vous annoncer, si vous me suivez sur les réseaux sociaux autres que Youtube, vous le savez déjà. Mais je voulais quand même vous le dire ici en attendant, si jamais vous le saviez pas encore, comme ça vous allez pouvoir peut-être réserver votre date. Mais en avril 2015, je m'en vais en Suisse! Oh my god, pour vrai, j'ai tellement hâte, ça fait depuis la fin de l'été que je le sais que je vais et je devais pas dévoiler mon secret. Je vais pouvoir vous rencontrer, évidemment c'est tout le but de la chose. En fait je vais être à Polymanga, qui est un festival de culture pop et de culture manga asiatique. Donc je vais être là pour faire des démonstrations de maquillage assez flyées, évidemment on va essayer de faire du cosplay, des transformations très complètes. Donc je vais vous en reparler, mais je voulais juste vous dire que du 3 au 6, donc le 3, 4, 5, 6 avril, je vais être à Montreux pour le festival Polymanga. Et bien sûr, il va y avoir des meet-ups à travers ça. Donc je suis là 4 jours pour vous rencontrer et j'ai tellement hâte, ça se peut pas. Je vais y aller avec mon chum en plus, donc ça va être genre une super belle expérience, c'est certain. Donc voilà, si vous le saviez pas encore, je suis super contente de vous l'annoncer. Alors j'arrête de parler puis je vous laisse tout de suite regarder le tutoriel en espérant que ça vous plaise. Bye! Bon ben on va commencer avec les yeux aujourd'hui, hein. Dans ma dernière vidéo, vous avez remarqué que j'ai commencé avec le teint. J'ai eu plein de commentaires genre « Ah, pourquoi tu fais le teint en premier? » Donc j'ai trouvé ça super drôle parce que les vrais du Ludette savent que je fais toujours mes yeux en premier. Donc aujourd'hui pour éviter les chutes du smoky sur le teint, on va commencer aussi avec les yeux. Et j'ai déjà mis ma base paint pot partout. Puis on est un peu plus à l'étroit comme ça, mais vous allez bien voir. Donc là pour la nouvelle technique que je voulais vous montrer, vous allez avoir besoin d'un crayon noir. Et c'est important qu'il soit cold, que ce soit pas un crayon longue tenue qui soit sec parce qu'on va aller l'estomper. Puis ça vous fera vraiment un bon crayon noir cold. Donc je vais commencer avec cet oeil-là. Et là la technique en fait c'est vraiment qu'on veut faire un halo. Donc je vais aller définir comme le creux de mon oeil plus les deux côtés. Normalement des fois on fait le creux puis juste le côté, mais là on va faire l'intérieur aussi. Donc ça va être un petit peu épeurant au début, mais inquiétez-vous pas comme je dis, on va aller tout estomper ça après. Et c'est vraiment la seule façon qu'on peut venir vraiment comme faire un effet un peu rond sur l'oeil. Donc je vous dis là, faites juste comme marquer votre oeil pour le définir. Vous allez mettre ça comme ça, je sais que ça fait peur. Et vraiment venir passer le crayon en un trait dans votre creux d'oeil. Donc c'est ça que je parle quand je dis d'aller définir vraiment le creux. Il ne faut pas y aller trop large tout de suite parce qu'on va venir estomper, donc il faut penser que ça va élargir encore plus. Tout de suite on va aller estomper ça évidemment avant que ça frige. Vous pouvez prendre un petit pinceau comme ça, les pinceaux crayons, des pencil brush. Il y en a des plus fermes, des plus doux. En fait quand ils sont mous comme le mien, ça estompe plus en douceur. Plus ton pinceau il est ferme et plus il est compact. Si on veut, plus les poils sont compacts, plus ça va aller estomper férocement. Je parle d'un adjectif que j'utilise jamais, férocement. Donc je vais juste repasser tout de suite, vous voyez que le crayon devient vraiment comme un phare en crème. Il se travaille avec la même facilité. À ce moment-là aussi vous pouvez commencer déjà à aller shaper un peu votre oeil comment vous voulez. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment vous faire des yeux très très ronds, vous pouvez laisser ça comme ça si vous voulez faire un smoky plus étiré. Moi souvent c'est ce que j'aime faire. Donc je vais donner juste un petit twist un peu plus angulaire au coin externe. Get up off of the thing! Shake until you feel better! Excusez, j'étais en train d'écouter du James Brown et je trouve ça tellement bon. Donc une fois estompé, ça donne à peu près ça. Je suis juste repassée avec le pinceau 236 de Make Up For Ever parce que je trouve qu'il marche vraiment bien pour ce genre de petit travail-là d'estompage au coin externe. Donc moi comme couleur principale, j'ai décidé d'y aller avec du brun parce que c'est une couleur qui est belle sur les yeux bruns, bleu et vert. En fait c'est pas vraiment brun, c'est plus cuivré si je suis honnête avec vous. Donc je vais utiliser ça ici, c'est un crayon jumbo. Donc encore là, si vous n'avez pas de crayon jumbo, vous pouvez prendre une ombre à paupières crème ou même un crayon pour les yeux réguliers. C'est juste que ça, je trouve que ça va bien pour appliquer rapidement. Donc on va mettre ça vraiment au centre, dans le fond partout où on voit ma peau. Je vais venir passer ça, donc vraiment au centre, sans toucher le noir. Et je travaille toujours avec les mêmes textures évidemment pour que ça se mélange bien. Donc deux produits gras, comme un crayon et un crayon jumbo, c'est parfait. Ok, maintenant on va s'en aller avec notre palette Naked 2 de Urban Decay parce que vous allez avoir besoin d'un fard noir et mon préféré à vie. Je crois que c'est le blackout ici. Et vous allez aussi avoir besoin peut-être d'un brun pour adoucir vos transitions. Oh, je parle tellement poétique aujourd'hui. Donc ça va vous prendre un pinceau rond aussi parce qu'on va repasser vraiment partout ce qu'on vient de mettre du noir avec une ombre à paupières en poudre. Parce que si vous ne poudrez pas votre crayon, il risque de smudger pendant la soirée. Donc il risque de bouger. On va vraiment repasser partout. Vous allez voir, le noir va ressortir beaucoup plus. Donc c'est normal, là, si c'est à ce stade-là, ça a l'air encore un peu de n'importe quoi puis que ça a l'air sale. Mais je vous jure qu'à la fin de la vidéo, ça va être beau. Donc là, vous voyez que mon noir est quand même déjà un petit peu fondu au coin externe, mais peut-être pas assez. Puis je veux aller encore étirer plus mes yeux. Donc comme je vous disais, ça vous prend une ombre à paupières dans les tons bruns ou gris. Donc ça va faire vraiment un dégradé de noir à brun. Et ça va faire beaucoup plus doux comme transition vers le sourcil. C'est dans ces temps-là que j'ai vraiment hâte de faire mes sourcils parce que je fais tellement peur. En tout cas, donc là, on est rendu à l'étape le fun. C'est l'heure d'ajouter les pigments. Donc moi, j'ai pas beaucoup de pigments de MAC. Honnêtement, j'ai juste deux couleurs. Donc je vais utiliser les pigments roses que j'aime beaucoup. Ils sont pas totalement roses. Ils prennent un peu des couleurs différentes selon sur quoi on les met. Pour les appliquer, je vais juste mouiller un petit peu mon pinceau avec du Fix Plus de MAC aussi. Et je vais tremper mon pinceau sur le côté comme ça dedans. Je veux pas en avoir trop parce que mon but, c'est pas de venir comme recouvrir totalement. C'est plus de créer une texture puis d'aller faire un peu de la lumière. Donc j'en mets pas beaucoup pour commencer. Et je viens juste comme déposer ça en tapotement au centre de la paupière seulement. Donc c'est important que le pinceau soit mouillé pour que les paillettes, en fait, les pigments, y tiennent mieux. Si vous allez utiliser des paillettes, c'est la même chose. Puis ce qui est fun, c'est que vous pouvez mettre vraiment la couleur de pigments de votre choix. Parce qu'un smokey eye comme ça noir, c'est neutre. Donc si vous voulez mettre du bleu, du mauve, du vert, du rouge, peu importe, ça va tout le temps faire des effets de malade mental. Donc je vous encourage à tester avec d'autres couleurs aussi en utilisant la même technique. Puis maintenant, je vais juste faire un petit trait d'eyeliner, mais très très fin. Donc ici, je pèse presque pas. Je veux vraiment très subtilement définir les yeux au centre. Au coin externe, je vais en mettre plus, c'est sûr, parce que je veux que mon oeil soit plus étiré. Oh, en passant, j'avais oublié de spécifier, mais si vous avez pas de pigments, mais que vous auriez voulu mettre des paillettes à la place, vous auriez pu aussi, on pourrait même en rajouter par-dessus ça. Personnellement, je l'ai pas essayé, alors je sais pas si ça ferait too much, on verra à la fin de la vidéo si ça me tente de go crazy. Mais pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Puis je vais juste aller mettre aussi du crayon noir, comme dans la muqueuse de mes yeux. Et vous avez sûrement remarqué que le crayon noir dans les yeux, ça tient pas, donc repensez avec un pinceau en biseau, puis un peu de l'ombre à paupières noires, encore une fois. Vous étirez votre oeil vers le bas et juste tapotez ça par-dessus, ça va vraiment l'aider à fixer, puis tenir toute la soirée, même si vous êtes en train de danser jusqu'à 3h du matin, ça va tenir. Et si vous voulez faire un effet un peu plus smoky, je vous suggère de juste comme effleurer la poudre qui reste sur le pinceau dans les cils. Je vais juste reprendre un petit peu de mes pigments roses avec un pinceau fin mouillé, et je vais mettre ça en dessous de mes yeux, comme plus au coin interne. J'ai déjà recourvé mes cils, alors je vais mettre directement mon mascara. J'en ai pris un qui était waterproof, on sait jamais les émotions, le 31. Bonne année, bon ! Je vais en mettre en bas aussi. Donc je pense pas que je vais mettre de faux cils, vous pourriez, c'est juste qu'avec les smokyages, je trouve que ça se voit pas tant que ça, vu que c'est noir sur noir. Bon, donc je m'attaque enfin à mes sourcils, j'avais hâte de les faire. Je vais y aller juste avec la poudre pour avoir un effet quand même assez doux aujourd'hui. Donc ça c'est la Brow Pro Palette de Anastasia, que j'aime beaucoup, c'est mon petit achat à je vais faire, je suis très fière. Donc normalement, moi je prends cette couleur-là, c'est le plus foncé de Ebony, donc c'est comme un brun foncé. Donc juste avec un petit pinceau en biseau, je vais vraiment juste comme suivre ma forme naturelle, repasser sur mes petits poils qui sont blancs naturellement. Prête, pas prête, on commence sous le teint, je vais appliquer tout de suite ma base HD de chez Make Up For Ever. Ça c'est juste vraiment comme pour préparer la peau, à recevoir le maquillage et ça va le faire tenir toute la soirée. Donc je suis toujours dans l'optique que si vous allez danser ou que vous allez vous coucher tard, ça vous prend un maquillage super résistant. Donc ça, ça peut aider et ça fait comme un petit peu de lumière aussi sur ma peau. Je veux faire un teint lumineux parce que je trouve que ça fait plus célébration qu'un teint mât. Donc je vais commencer par unifier ma peau avec le Wake Me Up de Rimmel. Ma couleur c'est le 100 Ivory, donc vous savez il y a un petit effet un peu lumineux. Ça je le travaille au pinceau juste pour avoir un peu plus de couvrance et partir toujours du centre du visage vers l'extérieur. Bon, fond de teint done. Maintenant je vais aller faire mes cernes. Je vais juste utiliser un petit peu de ça. C'est comme un cache-cernes un peu éclaircissant vu qu'il est minéral. Donc on se beurre ça en dessous des yeux. On attend un petit peu qu'il fige et ensuite on va venir l'estomper. Je vais prendre mon pinceau rond 1B13 de cette ananas pour faire ça. Pour vraiment un beau fini sans démarcation en dessous des yeux. Là on a fait beaucoup de noir sur les yeux, donc ça a tendance vraiment à cerner puis à fatiguer le visage. Donc même ici là, quand on a des petites veines, n'oubliez pas de repasser les cachets. Parce que c'est vraiment le genre de maquillage qui peut faire très zombie si on n'a pas un beau teint avec. Avant d'aller poudrer, je vais aller faire ressortir les ondes bombées de mon visage avec un illuminateur nacré qui est un peu rose. Là c'est mon préféré, vous le savez, c'est le Copacabana de Nars. Donc ça je vais juste comme le tapoter comme ça en haut de mes joues, vraiment sur la partie saillante là, vraiment sur l'os. Comme ça qu'on bouge, qu'on chante, qu'on danse, ça vient chercher vraiment la lumière puis ça fait ressortir plus notre visage. Donc si vous voulez cruiser le 31, je vous dirais que c'est un excellent truc. Le reste qui est sur mon doigt, je fais tout le temps juste comme le passer sur l'os de mon nez comme ça pour aller chercher encore là un peu de brillance. On va mettre aussi une petite affaire dans le front. Donc pour poudrer, j'ai juste pris n'importe quel poids de compact là, ça c'est une de chez MAC que j'ai depuis un petit bout de temps. Donc ça je mets ça vraiment juste sur le cash-in parce que c'est ça que je veux que ça tienne le plus toute la soirée. Je vais pas poudrer le reste du visage vraiment parce qu'on va perdre notre effet brillant. Je pense que je mettrai pas de fard à joues tout simplement parce que je veux garder un look un peu plus rock. Par contre je vais utiliser la peau de brune de mon petit kit de contouring de Studio Makeup, non de Makeup Forever pardon, avec mon pinceau 602 de Sedona Lace qui est comme en angle, donc je trouve que ça fit comme parfaitement dans mon creux de joue. Ça va le faire sortir vraiment instantanément. Donc vous avez juste à passer ça un peu en estompant bien sûr. On veut pas avoir des lignes marquées. Je vais quand même assez large parce que je veux pas que ce soit juste un contouring. En même temps c'est comme un peu fort à joues si on veut. Donc je déborde un peu de mon creux vers le haut, mais vraiment j'adoucis ça pour pas que ça fasse trop bizarre. How many people don't save it all to give a little love every day? Ok j'ai vraiment hâte à Noël. Ok donc pour les lèvres j'y vais avec un petit rouge à lèvres rose comme ça. Il y a plusieurs options qu'on pourrait porter avec ces yeux là. C'est juste que ma préférence personnelle va pour les lèvres plus pâles parce que je sais pas, je trouve que ça me va mieux qu'un rouge à lèvres foncés. Mais après je vais vous montrer d'autres alternatives, d'autres couleurs que vous pourriez porter. Donc ma teinte que je prends c'est le Snub de chez MAC qui est comme un rose mauve pâle. Ok donc ça c'est ce que Snub donne sur les lèvres, mais je vais vous montrer d'autres options parce que je trouve que oui ça clashe un peu avec les yeux, mais j'haïs pas ça. C'est juste que un ton plus pâle, ça ferait très douche bague. Mais je vais vous montrer d'autres alternatives parce que je suis pas 100% à... Bon ben je pense qu'on a terminé les filles, je voulais juste de poster le photo sur Instagram parce que j'aime ça vous faire des petits teasers de mes looks avant tout le monde en fait, avant les gens qui me suivent juste sur Youtube. Donc j'ai décidé de garder la bouche rose pour faire un peu plus féminin, un peu plus original. Mais sentez-vous libre vraiment de l'essayer avec n'importe quelle couleur, par exemple celle que je viens de vous montrer. Donc voilà, j'espère que ça va être assez simple à réaliser pour vous, vous avez le temps de vous pratiquer un petit peu avant le nouvel an. Puis sinon, ben évidemment je voulais vous souhaiter une très bonne année 2015. J'espère que tous vos rêves vont se réaliser. Je vous souhaite aussi vraiment beaucoup de santé, d'amour, du bon temps avec votre famille, des bonnes notes à l'école, bref. N'importe quoi, je sais que je suis un petit peu ma tante, mais c'est vrai que je vous souhaite tout ça. Donc merci encore une fois de me suivre. J'espère que vous allez être là encore pour 2015 avec moi sur ma chaîne parce que je pense qu'on va avoir vraiment une autre très très belle année. Donc je vais vous laisser, je pense que je vais aller faire des petits desserts, des petits gâteaux pour demain. Donc je vous souhaite encore une fois une super bonne année et on se revoit en 2015. Bye tout le monde! Gros bisous, je vous aime fort! Bye!